C'est important aussi, on est sensibles nous aussi à ce qui se passe dans le monde, à ce qui se passe pour vous aussi, qui nous écoutez tous les soirs dans votre vie et puis aussi dans ce qui peut se passer pour votre santé. Chaque année, il y a une campagne qui sensibilise à la détection du papillomavirus. On est avec Olivier, que vous connaissez sur les réseaux. De Cargasse ? Non, sous le nom de mon gynéco. C'est dommage. J'espère que ce n'est pas le même. Salut Olivier. Salut Cartman, salut copain. Salut Olivier. On est content de t'avoir. Olivier, gynécologue numéro 1 des réseaux sociaux avec le compte mon.ginéco. 1 million de followers pour nous sensibiliser sur cette vaccination. Déjà, le papillomavirus, c'est quoi ? Le papillomavirus, c'est un virus hyper contagieux, hyper fréquent, que 80% des gens qui ont des rapports sexuels rencontrent ou rencontreront dans leur vie. Donc on est tous concernés et la plupart du temps, il n'y a aucun symptôme. C'est ça qui est dangereux. C'est pour ça que la prévention, le dépistage sont très importants. Et il n'y a pas de traitement contre ce virus. Les garçons aussi peuvent être touchés. Les garçons et les filles. Et là, si on en parle particulièrement aujourd'hui ensemble, Cartman, c'est parce qu'il y a une grande nouveauté là pour cette rentrée. C'est qu'on va proposer la vaccination aux enfants dans les collèges, aux filles et aux garçons, en 5ème. En quoi ? En 5ème. En 5ème. Est-ce que ça fait partie des maladies sexuellement transmissibles ? Est-ce qu'elle n'est transmissible que comme ça ? C'est l'infection sexuellement transmissible la plus fréquente. La transmission est exclusivement sexuelle. Ça peut être comme une transmission via les muqueuses gélitales, avec le sexe, mais aussi avec la bouche. Parce que ça peut aussi donner des cancers au niveau ORL, au niveau de la gorge, au niveau des amygdales. Michael Douglas, il y a 10 ans, a fait un cancer des amygdales lié au papillomavirus. C'était pas l'alcool, c'était le virus. C'était le virus. Quand ta bouche rentre en contact avec des parties génitales, avec une autre bouche, des parties génitales, voilà, tout peut être... Je ne peux pas choper le papillomavirus. Aux Etats-Unis, le cancer de la gorge est devenu plus fréquent que le cancer du col de l'utérus. À cause du papillomavirus ? Oui, et ça concerne les filles et les garçons. Et donc, comme quoi, vous voyez, c'est vrai que ça fait peu de temps qu'on entend parler du papillomavirus pour les garçons. Ça concerne aussi les garçons. Il consiste en quoi cet examen ? Alors, ce n'est pas un examen, c'est un vaccin. Un vaccin, pardon. Là, on est en train de parler du vaccin. Comme il n'y a pas de traitement contre le papillomavirus, la prévention et le dépistage sont super importants. Le dépistage, c'est les frottis qu'on fait chez la femme, mais il n'y a pas de dépistage chez l'homme. Chez l'homme, non, il n'y a pas. Et la seule prévention possible, c'est le vaccin. Parce que même le préservatif ne protège pas contre la transmission du virus. Il n'y a pas d'efficacité. Donc, le vaccin est hyper important. Le vaccin, il ne protège pas contre tous les papillomavirus. Il y en a plus de 100 des papillomavirus. Mais il protège contre les neuf les plus fréquents, soit les cancers, chez la femme, mais aussi chez l'homme. Et si on est détecté, nous, positif au papillomavirus, qu'est-ce qu'il faut faire ? Mais nous, si tu dis nous, les hommes... Nous, de manière générale, si quelqu'un qui nous écoute, par exemple, un jour, il va faire un examen, on lui dit « Attendez, monsieur ou madame, vous avez un papillomavirus. » Donc ça, ça peut être possible que chez les femmes, quand on fait un frottis. D'accord. On recherche le papillomavirus. Mais l'homme, donc, il est vecteur de transmission seulement, c'est ça ? Exactement. Et on se le refile en permanence. Et c'est pour ça que c'est important d'être vacciné avant de rencontrer le virus, avant les premiers rapports. Donc, entre 11 et 14 ans. C'est là qu'on est le plus efficace. 11 et 14 ans, c'est de la vaccination. Ce n'est pas les premiers rapports, je veux dire. Ça arrive. C'est avant les premiers rapports. Ça peut arriver. Voilà. C'est ça. C'est à l'âge de l'adolescence où on est. D'accord. On sait qu'à peu près, il y a des gens qui sont susceptibles d'avoir des premiers rapports autour de 15 ans. Ça peut arriver. C'est donc l'idéal. Comme on sait que la contamination a souvent lieu lors des premiers rapports. L'idéal, c'est de faire le vaccin avant ses premiers rapports, donc 11-14 ans. Ce vaccin, il est hyper fiable. C'est que des protéines. Ce n'est pas de l'ARN messager. C'est des protéines recombinées de la paroi, de la membrane du virus. Donc, on a un excellent recul. Ça fait plus de 15 ans qu'il est injecté dans le monde. Il y a plus de 200 millions de doses qui ont été infectées dans le monde. C'est bien de préciser parce qu'on sait qu'il y a des gens aujourd'hui qui s'entendent vaccins. Ils sont très sceptiques. Bien sûr. Il ne faut pas oublier qu'un vaccin, même ce que les gens pensent être un vaccin pas testé, il a été testé. Ne vous inquiétez pas. On n'implique pas les gens avec n'importe quoi. Surtout là, c'est une technologie qu'on connaît depuis très longtemps. C'est une vieille technologie. Exactement. Et il y a des pays qui sont en train de faire disparaître le cancer du col de l'utérus. Grâce à ça. Et les cancers liés au papillon de l'utérus. C'est extraordinaire. Nous, on a pas mal de retard. Marion, qu'est-ce que tu voulais dire ? Juste comme le vaccin est gratuit mais pas obligatoire, les parents qui nous écoutent, il faut qu'ils se renseignent auprès du bâul, l'enfirmerie, c'est ça ? Comment ils font ? Normalement. Normalement. Après, ça dépend des directeurs et on va voir un peu comment ça se passe. Normalement, les collèges, les directions des collèges peuvent communiquer à ce sujet. Il va y avoir des réunions d'information. Et chaque collège doit organiser la vaccination. Bien sûr, c'est complètement gratuit. Bien sûr, l'autorisation des parents va être demandée parce que c'est pas une vaccination obligatoire. Il n'y a rien d'obligatoire. Ça va être proposé. Les parents devront être d'accord. Et c'est très bien et c'est normal. Mais moi, je tiens vraiment à rassurer les parents. Moi, mes enfants sont tous vaccinés. À part le petit dernier qui a 10 ans. C'est encore un petit peu jeune. Mais tous les autres, c'est vacciné. Et mes adolescents, ils n'ont aucun problème avec ça. À mon avis, je compte sur eux, moi. Et d'ailleurs, s'il y en a qui écoutent, là, pour dire à leurs parents, les cocos, vous êtes gentils, vaccinez-moi. Ce papillomavirus, c'est une chance d'avoir ce vaccin. Merci, mon gynéco d'avoir été avec nous. Je précise, à chaque fois, ce n'est pas mon gynéco. C'est mon point gynéco. On va retrouver sur les réseaux un million de followers. Quel succès. Voilà, quel succès. Merci d'avoir été avec nous. À très bientôt. À très bientôt. T'es le bienvenu quand tu veux. Tu sais. Salut. Avec grand plaisir. Salut à tous. Merci d'avoir été avec nous.